Alors bonjour à tous, on est toujours le 19 mai 2022, jeudi 13h06, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, ceux qui le sont, merci. De l'être, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est toujours pertinent, merci infiniment. Je vous parlais un petit peu plus tôt, mais ça fait un bout de temps, des prétentions de la Chine envers Taïwan. C'est une question de semaine. On a vu, naturellement, les Chinois être observateurs, très attentifs de ce qui se passe en Ukraine avec la Russie. Et maintenant, elle attend son tour. Bloomberg nous rapporte que la Chine avertit les États-Unis d'une situation dangereuse à Taïwan. Le plus haut diplomate chinois a de nouveau averti les États-Unis de leur soutien accru à Taïwan, montrant que la démocratie insulaire reste un point de friction majeure entre les plus grandes économies du monde, alors que Pékin envoyait davantage d'avions militaires vers l'île. Si la partie américaine insiste pour jouer la carte de Taïwan et s'engage de plus en plus sur la mauvaise voie, cela conduira certainement à une situation dangereuse, a déclaré Yang Jekie, le plus haut diplomate de Pékin, lors d'un appel téléphonique avec le conseiller à la Sécurité nationale, Jake Sullivan. Yang a déclaré que Washington devrait avoir une compréhension claire de la situation, selon un communiqué publié en ligne par le ministère des Affaires étrangères de son pays. La Chine prendra certainement des mesures fermes pour sauvegarder sa souveraineté et ses intérêts de sécurité, a-t-il ajouté. La Maison-Blanche a publié une courte déclaration lors de l'appel de mercredi, affirmant que le couple se concentrait sur les questions de sécurité régionale et de non-prolifération. Ils ont également discuté de la guerre de la Russie contre l'Ukraine et des questions spécifiques dans les relations américano-chinoises. L'appel Yang Sullivan a été le contact le plus élevé entre les États-Unis et la Chine depuis que Biden et Xi Jinping se sont entretenus en mars, leur première conservation après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les liens sont restés glaciaux depuis. Puis, les nations se disputant, naturellement, des deux côtés de la clôture pour toutes ces questions-là. La démocratie à Hong Kong, les allégations de travail forcé au Xinjiang et une série d'autres problèmes. Pendant ce temps, le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré sur son site Internet que quatre avions de l'Armée populaire de libération, dont une paire d'avions de combat J-16, sont entrés mercredi dans sa zone d'identification de défense aérienne, longeant près de la ligne médiane du détroit de Taïwan. La Chine s'en prend fréquemment aux États-Unis pour leur soutien à Taïwan, affirmant que cela équivaut à une ingérence dans ses affaires intérieures, voyez-vous. Xi a déclaré à Biden lors de l'appel de mars que la question pourrait avoir un impact perturbateur sur les relations entre les deux pays si elle n'était pas correctement gérée et a qualifié la quête de la Chine de prendre le contrôle de l'île gouvernementale pour gouverner démocratiquement de mission historique. Donc, tu ne peux pas t'en sortir. Taïwan sera, je vous fais une prédiction, envahie, reprise, ou appelle ça comme tu voudras, avant la fin de l'été. Je vous laisse l'article dans la boîte de description. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501